Par 28 minutes à 300 mètres. 1,7 km. 1,6 km. Ah les enfants. Non mais Delorat-Merlin à Lime disait 13 minutes. Je peux pas se rendre les goûtes alors. Eh oui. Oui, c'est à peu près ça. Vous savez qu'on est arrivés, il ne pleuvait pas. Il a pleu les poils. Tudu, tudu. C'est parti pour lui. Non mais j'ai encore mon choc. C'est bon. On est partis ? Oui, c'est bon. Tant pis pour les retardataires. Il doit être en galère. Il a dit qu'il arrivait dans 20 minutes. Ça bouchait... 8h59. Non, c'est pas grave. La rocade est bouchée pas tant que ça. En plus s'il y a un rêve de caméjar, la rocade est bouchée pas... Non mais c'est ici. C'est après. C'est juste là. Bon, des questions sur ce qu'on a fait hier ? Non. Non. Non, ça va ? Non, c'était bien. C'était bien ? Une fois qu'il y avait un truc bien, c'était chouette. C'est l'utilisateur d'en avoir autant. En entreprise, on n'en verra jamais autant. C'est toujours un poste, une personne. Comme j'ai répondu, je ne connais pas l'intégralité des entreprises du monde, ni dans lesquelles tu vas travailler, ni ce qui se passe. Ça dépend, ça dépend. Un de vos prédécesseurs, il est dans une boîte qui fait de la maintenance pour les médecins. Les médecins, ils ont un PC, trois personnes. Parce qu'ils changent, ça tourne, il y a plusieurs médecins sur le même PC qui sont dans un cabinet. Donc voilà, la réponse, ça dépend. Ça dépend. C'est pour ça, il y a certainement des choses que je vous montre que vous ne réutiliserez jamais. C'est le principe. Comme je ne sais pas, je ne connais pas l'avenir individuel de chacun en plus. Parce que sinon, je pourrais faire... Alors Charlie, le prochain truc, tu ne le referas jamais dans ta vie. Dans ta carrière professionnelle et dans les 80 ans qu'il te reste à vivre. Il te reste 80 ans à vivre. C'est un bon stock. Là, ce qu'on va faire, tu rentres chez toi. Tu peux te barrer, ça ne servira à rien. Et en plus, le jury ne te posera pas de questions dessus, ni dans tes dents en train d'embauche. Donc ça va. Tu peux installe Counter Strike, faire autre chose. Amuse-toi. Ce ne sera pas nécessaire. Je me posais une question. Tu sais que cette information est ultra rapide. Tu me l'avais dit au début. Et donc certains sujets, tu vas les brosser plus que les mètres en profondeur. Tu penses qu'avant la fin, tu pourrais nous préparer un petit fichier. Donc, en nous disant ce que nous, on devrait potasser ensuite en sortant que tu n'auras que brossé ou que tu n'auras pas pu nous faire voir. Non exhaustif. Je ne suis pas non plus à brosser. Je ne suis pas si l'origine à ce point. Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire en fait. Tu nous as expliqué la dernière fois que cette formation a été très rapide par rapport à d'autres formations ou à un BTS Info et qu'il y a des choses qu'on allait brosser de très vite. Le début, c'était Word. Par exemple, voilà la bureautier qu'on n'a pas vraiment approfondie. qu'on allait vraiment brosser trop rapidement. Tu penses que tu pourras nous préparer un petit fichier, une disant, il serait de bon alloi pour la suite, pour ceux qui aimeraient progresser plus, de bosser ça, ça, ça et ça. Ça dépend de ce que tu fais. Si tu en as besoin, il va être en poste. Le document, il va être costaud. Là, là, je te le dis tout de suite. Dans l'autre optique, dans mon cas à moi, pour l'instant, ça ressemble plus à un fantasme ou quelque chose. Je me verrais bien AIS et plus l'affinité. Ouais. Je serais pas contre, bon, marque quinzaine, en me disant, travaille ça. Alors, bon, je te le dis tout de suite, c'est complètement con. C'est complètement con. Je te dis, voilà, il faut travailler, la bureautique. C'est indispensable, la bureautique. Quand tu es AIS, tu fais des documents longs, des tableaux croisés dynamiques, tu gères ça. Tu dois faire des présentations aux autres. De combien il faut l'approfondir ? Qu'est-ce qu'il faut maîtriser en plus ? C'est pas une ligne qu'il faut que je te fasse. C'est un bouquin de 200 pages. Tu t'imagines pas la vastitude des sujets. C'est monstrueux. Que tu aimerais pouvoir avoir le temps de nous entraver dans une semaine. A tous. Moi, à tous, j'aimerais bien qu'on fasse. Je te rassure, ce que vous devez faire, vous allez apprendre à le faire. On va approfondir déjà. C'est une liste de livres, alors. C'est une liste de livres. Alors, déjà, je te le dis tout de suite. D'abord, je veux pas le faire, parce que ça sert à rien. Parmi vous, là, qui a déjà lu un livre ? Déjà, vous lisez pas les boîtes de dialogue. Les livres, si. Non, mais un livre informatique ? Sur un sujet ? Le routage ? Voilà, le routage, on a fait le routage. Vous allez lire un livre Cisco sur le routage. Mais vous allez dégueuler quand vous allez le lire. Et vous allez surtout rien retenir. Rien retenir. L'approfondissement de quoi, quel que soit le sujet. On prend Excel. Vous l'avez vu, on a fait 2-3 trucs. Si t'en fais pas tous les jours, tu vas tout oublier. Tu vas tout oublier. On a des métiers qui sont tellement spécialisés. Et bien, tu dois être spécialisé. Quelqu'un qui te dit, « Ah non, mais moi, je sais tout faire. Tient le problème, je maîtrise tout. Linux, la bureautique, Active Directory, le cloud computing. Je suis un expert en tout. » C'est un génie ou un menteur. Faux choix. Peut-être qu'il se ment à lui-même. Tu vois, il se dit, « Ah ouais, ouais, je maîtrise. T'as fait quoi, là ? Le registre. » Qu'est-ce que c'est ça ? Il a pas mis les mecs. Il y a des mecs, c'est des tueurs du registre. Voilà, c'est un bon exemple. Ils le connaissent par cœur. Ils connaissent toutes les clés, toutes les valeurs. Ils savent exactement ce que ça change. « Tu veux changer ton fond d'écran en faisant quoi ? » « Clique, droite, souris. » Le naze. Regélite et il va dans le registre et il met le chemin. À quoi ça sert ? C'est quoi l'utilité de connaître le registre par cœur ? Parce qu'il travaille peut-être dans des environnements où les interfaces graphiques sont verrouillées. Il a besoin d'approfondir quelque chose. Donc, je peux pas te donner du sujet. Tu veux des livres ? Mais je te donne une bibliothèque entière. L'informatique, c'est trop vaste. C'est trop vaste. Et la spécialisation, normalement, elle arrivera avec ton métier. La sécurité, ça va te plaire. Tu dis « Ah, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. » Et bien, tu vas approfondir les pare-feux, les techniques de sécurité, le chiffrement. Voilà, tu vas te spécialiser là-dedans. Et tout ce qui va être routage, c'est fini. Cisco, tu toucheras plus jamais parce que tu peux pas faire les deux. Enfin, moi, je pense qu'on peut pas faire les deux. Peut-être parce qu'avec mon niveau intellectuel limité, moi, je peux pas tout savoir. Je peux pas tout savoir. Je vous fais des cours. Je suis censé les connaître par cœur. Je les connais pas par cœur. Ça fait 100 fois que je le fais. Il y a encore des lignes de commande que je vais chercher. Je peux pas me souvenir de tout. Donc, je pense que vous non plus, vous pouvez pas vous souvenir de tout. Donc, non. Je pense pas qu'il y ait besoin d'approfondir quelque chose. C'est des choses que tu devrais faire par toi-même. Et je pense qu'il faut commencer par quelque chose de thème. On a fait le routage. Cisco. Tu dis, oh putain, paquet de traceurs. J'ai pris mon pied. Et bien, YouTube, t'y vas. Avant les livres, regarde les vidéos. Des tutos YouTube sur paquet de traceurs. Les routeurs, t'en as des kilotonnes. Et tu les fais. Et tu les refais en même temps. Et tu peux approfondir tout seul. C'est des choses que tu peux approfondir tout seul. C'est la curiosité. C'est la curiosité. Mais je pense qu'il faut lier ça au plaisir. Il faut lier ça au plaisir, au truc qui te plaît. De moquer des choses. Putain, le registre, ça m'a donné des boutons. Là, toutes ces clés, j'en peux plus. Je ne veux plus jamais en entendre parler. C'est la ruche, la ruche. La ruche, les abeilles, c'est bon. Le miel, je le mange moi. Je les élève pas, les élèves. Le miel, je mange moi. Donc, tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué. Ce que je vais vous apprendre, ça va être l'essentiel. Je mets pas les doigts dans la graisse pour tenter de faire viser. Approfondez. Non. Si, si, si. Approfondez. Ce sera approfondé. Approfondez ce qui vous plaît. D'abord. C'est d'abord ce qui vous plaît. Et après, peut-être dans le métier, tu seras obligé de te remettre au routage. Parce que dans ton job, on t'a dit, il y a des routeurs à configurer. Eh merde, putain. Je fais des routages. Pour l'instant, il faut continuer. J'ai pas vu assez de choses pour avoir un panel. Non, mais... Faut continuer, faut continuer. Mais non, je peux pas te faire la liste de... De toute façon, la liste de ce que vous voulez... Si tu veux approfondir, elle est déjà faite. Pour faire plus simple. Elle est au tableau là. C'est quoi ? C'est tous les sujets qui sont abordés pendant la formation, si tu veux les approfondir. Tu les as déjà. Et le schéma AIS ? C'est le même, mais en plus profond. Voilà. C'est facile. Les AIS, c'est ceux qui vont vous donner des ordres. C'est vos administrateurs, c'est les patrons. Bah, si tu veux. C'est ceux qui ont le mot de passe de la boxe. C'est eux les administrateurs. Non mais j'ai besoin de l'adresse IP. Attends, c'est moi qui ai le mot de passe. C'est l'histoire en cybersécurité. Attention. Ils savent ce qu'ils font. Donc ils donnent pas le mot de passe à n'importe qui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Désolé. Donc non, j'ai pas de livre à te donner. Parce que moi, ça fait longtemps que le papier c'est fini. Ça va tellement vite. Les choses bougent tellement. Moi, quand je cherche quelque chose que je dois approfondir, je vais sur internet. Ah mais ils sont là. Ah mais ils sont déjà là. Ils sont déjà tous là. Les sujets qu'on va aborder pendant la formation, c'est votre métier. C'est tous les sujets de votre métier. S'il y en a un que peut-être toi t'estimes qu'on a pas assez approfondi, tu peux continuer et approfondir tout ça. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Voilà. Tu te dis ouais, c'est vrai que la bureautique c'était léger, on a pas fait beaucoup. Tu peux en refaire, y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Ah. Ça c'est dommage parce que s'il y en a bien un qu'il faudrait approfondir, c'est celui-là. Non mais tu l'utilises toujours. Bah c'est tous les jours. Puis surtout, on va souvent t'appeler pour dire hé, toi qui es un pro de l'informatique, viens voir. Là dans Word, je comprends pas là. Je fais entrer, ça décale de 5 lignes. Et là t'arriveras. Monsieur bonjour, c'est gentil d'être venu. Ben voilà, on vous attendait pour le passage au tableau. Et voilà. Et toi tu vas arriver. Regarde, j'affiche les caractères non imprimables. Tu vois, t'as fait 4 fois entrer là. Regarde, je te les enlève et c'est plus décalé. Et là tu passes pour un jeu. Mais il faut te souvenir qu'il y avait ce petit P à l'envers là. Et c'était quoi ce truc des... Ben oui, faut t'en souvenir. Etc, etc. T'assois pas. Pourquoi tu te rassois ? Ah, tu le fais de là ? Je l'ai tenté. Ah ouais, c'était pas mal. C'était bien essayé. Et puis je ne sais pas ce qu'on a fait hier. C'est marqué. Bon, peut-être des indices. On a fait du regedit. Ah ben voilà, tu te souviens de tout. Bon déjà, bonjour quand même. Bonjour tout le monde. Bonjour Anthony. Alors du coup hier, on a fait quoi ? On a été dans l'éditeur de registres pour pouvoir voir les registres qui finissent les fichiers par .reg. Qu'est-ce qu'on pouvait modifier déjà ? Ah mais la totale ? Là on a fait un blackout. Ben déjà, bon. Tu as essayé de répondre à des questions ? Ouais voilà. A quoi ça sert le registre ? Eh ben, c'est tout ce qu'il y a dans le Windows qui est caché. Donc quand je vais dans l'explorateur de fichiers, je fais afficher des fichiers cachés, je vois le registre alors ? Euh non, ça c'est ce qu'il y a dans le Windows qui permet de lancer, non ? Qui permet de lancer quoi ? Des cailloux, des avions en papier ? Des applications. C'est ce qui permet de lancer des applications. Ouais, c'est pas fou comme... Ah oui, non, c'est des sortes de bouts d'applications par exemple pour des fenêtres, enfin des... Ah non. Non. Ah là il y a confusion. Ouais. Quelqu'un sait de quoi il parle ? Les DLL. Exactement. Ça c'était les DLL, c'est pas du tout le registre. C'était pour voir s'il suit. Oui, c'est bien. Bien les gars. Bien, bien, bien. Ça va Marine, n'adore pas encore. C'est vrai, il est tôt. C'était le début du cours d'hier, donc il a... C'était le début du cours, ouais, c'est pas mal. Et à la fin, bah c'était la fin je crois. Non, le registre n'est aucun souvenir de à quoi ça sert. Si, il y avait le fichier RUN où on pouvait... C'est pas le fichier, mais... Non mais dans l'ensemble, c'est quoi l'utilité du registre ? C'est quoi sa fonction ? Oui, bah... De fonctionner. Sa fonction c'est de fonctionner... Je sais qu'il y avait des clés, enfin il y avait des russes, des clés... Bien, clés... Ça c'est bien déjà. Euh, c'est tout après, non ? Il y avait une autre... Bah il y a des sous-clés éventuellement, il y en a plusieurs. Puis après qu'est-ce qu'on met dedans ? Ça s'appelle comment ? Des registres. Non, ça s'appelle des valeurs. Ouais, voilà, des valeurs. C'était ça, j'ai dit, c'était le plus important. Ouais, c'est ça. C'est quoi le plus important ? C'est les valeurs. C'est les valeurs. C'est les valeurs le plus important. C'est le moment où j'ai baillé, c'est pour ça. Ah oui, c'est... Ça bouge les erreurs. Ah mais tout le monde dort alors. Non, on s'en dort. Euh... Mais on sait toujours pas quoi, ça sert l'utilité, la fonction du registre. Bah les valeurs, eh bah... Bah ces valeurs elles servent à quoi ? J'attends un mot en fait là de toi. J'attends que tu me donnes un mot. Ouais. Mais le bon mot. Ouais, c'est ça le problème. Ah oui, c'est ça. Pas un genre de blague. Bah les valeurs... Tu saurais pas me l'expliquer ? Non. Je sais que par exemple si on met 0 ou 1, ça active ou ça désactive, mais enfin pour certaines. Mais ça désactive quoi ? Bah la fonctionnalité. Ça désactive ou ça active des fonctionnalités, oui. Et ça s'appelle comment ? Quand on désactive ou qu'on active des fonctionnalités comme on fait des modifs. Le mot français, le verbe. On pourrait dire. De faire ça. Dans Windows, changer des trucs. Ça s'appelle comment ? Non, je sais pas. Non. Non. Paramétrer, configurer par exemple. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ? Ouais. Voilà dedans dans le registre t'as les paramètres. Voilà. Des applications et de Windows. Les configurations. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est caché. Mais c'est ça un peu l'idée du registre. Ah ouais. C'est pour les clients, enfin les utilisateurs. Ouais. Il y avait deux parties du coup. Une qui se mettait dans le Windows, dans l'utilisateur. C'était avec des groupes. S'ils avaient la faculté, enfin le pouvoir d'être en administrateur ou en simple utilisateur. Et après, il y avait dans le gestion des utilisateurs. Non, c'est pas ça le nom technique. C'est pas grave. Non, on clique droit, on monte, gestion de l'ordinateur je crois. Ouais. C'est ça ? Ah, ça c'est pas mal ça. Du coup, on va là dedans et là on peut voir, non je ne sais plus, mais là où du coup il y a le login et le mot de passe. Donc ça c'est séparé. Ouais. Et après oui, dans l'autre fichier, c'est là où il y a toutes ces sauvegardes personnalisées en fait. Enfin toute la personnalisation de son bureau. Et ça, cette personnalisation de son bureau, ça porte un nom. Ce petit dossier. Ouais. C'est quoi son nom ? Dupont, parfois il y en a qui l'appellent Jean-Paul. Jean-Paul. Là, franchement. Je suis désolé. Là, il est magnifique. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Ah là, celle-là elle est belle. Elle est superbe. Elle est superbe. Elle est superbe. J'ai personnalisé moi, c'est pour ça que je suis renommé. Oui, 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 mais... Euh, non, 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 je ne sais plus. Les dossiers Jean-Paul, Jean-Louis, Pierre, Paul, Jacques, etc. ça porte un nom. Ouais. Ça. Le profil, ouais. En plus on n'a même pas souffré. Ça m'est revenu comme ça d'un coup. Non mais après, il y en a qui croient que je suis sourd. Un éclair bim. Un éclair bim. J'ai entendu. Le profil, oui, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, c'est revenu, finalement. Qu'on se concentre, hein. Non mais là, je t'ai pris un peu à froid. T'arrivais, le bouchon, t'étais un peu énervé. C'est ça. Pour remettre toutes les idées en place. Ça va revenir. Oui, c'était ça. Le profil utilisateur. Le profil de Jean-Paul. Ouais. Si on supprime un mot de passe à un client, du coup, ça garde quand même le profil, à part si on passe par le panneau de configuration. Et là, ça supprime tout. Si on le recréé, du coup, par contre, on ne peut pas récupérer le profil. Eh ben, tu vois que tu n'as pas tout oublié. C'était juste après le café. Ah oui. Il faut boire plus de café. Ah ouais, là. Donc, il va falloir que je fasse la liste des choses les plus importantes. Et que je les dise juste après le café. T'as pris un café, là ? Non, maintenant. On va pas prendre un café. Parce que ça va être important, ce qu'on va faire, là. C'est bon ? Bon, allez, vas-y, vas-y. Allez, allez, bravo, quand même. Merci. On t'encourage. Parce que franchement, la blague, elle était bien. Jean-Paul... Jean-Paul, elle était... Elle était vraiment bien. Tu nous as tués. Là, là, je peux dire... Tu nous as tués. Là, chapeau. Là, j'ai fait mon mieux de l'eau. Ouais. Ah ouais, là, là, t'as fait un truc, tu vois. Tu vas boire ton café tranquille. Tu vas boire ton café tranquille. Tu vas boire ton café tranquille. Ah, tu nous as... C'est un petit prépare. Je suis en main. C'est chelé. Petit café à plus de sac. Sacré Jean-Paul. Sacré Jean-Paul. Sacré Jean-Paul. Allez. Donc, c'est bien. Maintenant, tous les matins, quand quelqu'un est en retard, il va dire J'espère que quelqu'un est encore plus en retard que moi. C'est ça. Ou alors, j'arrive très en retard. J'arrive à 14h. À la fin, quoi. À la fin. C'est ça, toi aussi. À la fin. À la fin. Je ne sais pas. Il doit y avoir des travaux sur le pont, là. La zone d'après, c'est... Ils ont gros. Ça y est. Ils vont commencer à poser les voix. Là, c'est... Tu n'as pas pris la trotte ? Je l'ai pris, mais ça ne change rien. Parce que tu ne mets pas le bus sur la trottinette ? C'est serré. Ouais, ça peut peut-être marcher. Mais toi, tu ne devais pas venir à vélo, toi. Si. Mais... Je ne te vois pas le matin, à vélo, là. Non, parce que le soir, c'est trop loin pour aller chez Aninou. J'ai plus d'une heure de vélo. Ah, oui ! Donc, ce n'est pas gérable, en fait. Une heure de vélo ? Ça commence à être pas mal, ouais. Ouais, pour aller chez Aninou, non, c'est pas... Le soir, avec le boulot qu'on a, récupérer tout le monde, ce n'est pas gérable. Donc, voilà. Je le fais quand je n'ai personne. Si tu prends la rocade, c'est plus rapide. Ah, vélo, la rocade, c'est sportif ! C'est sportif, là, je te le conseille. Alors, à 17h, il faut qu'il m'entendure. Tout le monde est arrêté. Oui, tu me diras, tu fais ça à vélo, de plus tranquille. Ah, il faut que tu fasses attention aux motos, quand même. Il faut que tu fasses... Parce que les motos, elles, elles passent... Ils font chier, les vélos. Ils font chier, ces vélos. Il y en a marre. Anthony, est-ce que tu as bu ton café ? Il est là, la première fois. C'est à l'attaque direct, là ? Oui, c'est un peu ça tous les matins. T'avais pas remarqué, mais en fait, tous les matins, oui, on commence direct. Non, non, ça commence... Ah non ! Ça commence le matin, il y a quelqu'un qui parle. Qui passe au tableau, qui fait un petit résumé de la veille. J'entends un truc, mais... Ah non, en fait, ça commence tout de suite. Ok... Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y a un décalage. Je pensais que moi, vous n'avez pas prévu. Non, non, bon, je te préviens. Bon, ça va, on est encore au début de la formation, mais pour les jours à venir, ça commence... Normalement, c'est 9h00. Là, il y a eu les bouchons, machin, ça a décalé, mais... C'est 9h00. Donc, j'attends que tu boives ton café. C'est bon. Pour les petits shoots. Marina, t'as bu ton café ? J'ai bu mon chocolat. Je suis prêt. T'as bu ton shooter ? Bon, tout le monde s'est shooté, ça y est, c'est bon ? On est prêts ? Alors, ce matin, à la fin, nous allons parler des services. Services. Les services de Windows. Alors, de... Qu'est-ce-à-dire que ceci, service Arthur ? Couillère. Arthur, service. Alors. Déjà, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ? Euh... Les services. Bah, c'est quand, par exemple, quelqu'un a un problème, et vous allez l'aider, vous lui rendez service. Et après, il vous doit un service. C'est cohérent. C'est pas un cadeau. Ah, pas forcément. Mais moi, quand j'ai besoin de quelqu'un, et je lui demande de l'aide, je suis redevable de lui, c'est moi, qui dit, je te dois un service. Tu m'as aidé ? Franchement, c'était sympa. Si tu as besoin d'aide, je t'aiderai. Je te rendrai le service que tu m'as rendu. Voilà. Après, il y a des gens, c'est des connards. Tu dis, hé, tu peux venir m'aider ? Ouais, salut, dégage, Manon. Qu'est-ce que... Ah oui, c'est vrai, tu m'as aidé la dernière fois, mais moi, je t'aiderai pas. Voilà. Il y a des gens comme ça. Ça s'appelle les Parisiens. Je suis bien placé pour le savoir. Oui, c'est quoi eux ? Pour moi, ça serait des petits outils de gestion qui interviennent dans le fonctionnement de Windows de manière récurrente afin d'effectuer des opérations de maintenance qui sont programmées. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Les services de Windows, ce sont des programmes, des exécutables, des logiciels, qui fonctionnent tout le temps, en fait. Ils sont en temps réel. C'est des programmes lancés par Windows, en général, au démarrage de votre machine. Démarrage en général. C'est plutôt ça qu'il y a écrit. Même quand on redémarre Windows, il fait démarrage des services. Un spooler d'impression, par exemple ? Par exemple, il y a un service qui s'appelle spooler d'impression qui sert à imprimer. Google ou... Bah non, il a peut-être été confronté déjà aux services. Parce que comme la définition des services, c'est des programmes qui permettent d'exécuter des actions et qui fonctionnent tout le temps. Ils sont en temps réel. Si un service s'arrête, le programme associé s'arrête. Donc, le service fourni par le programme n'est plus disponible. Prenons un exemple. J'ai un service qui s'appelle client DHCP. D'après vous, s'il s'arrête, qu'est-ce qui se passe ? Ben, vous n'avez plus d'adresse IP. Vous ne pouvez plus récupérer d'adresse IP auprès du serveur DHCP. Comme tu l'as dit, il y a un service qui s'appelle spooler d'impression. S'il est arrêté, vous ne pouvez plus imprimer. Alors, ça fait partie un petit peu des critiques qui sont envoyées envers Windows qui disent que des services, il y en a plein. Il y en a trop. En fait, chaque service, comme c'est un programme, ça consomme. Ça consomme des ressources mémoire, processeurs, etc. Et vous avez des gens qui disent que des services, il faudrait en arrêter. On reprend l'exemple du spooler d'impression. C'est un très bon exemple. Je n'ai pas d'imprimante chez moi. Je n'en ai pas. Donc, ce service spooler d'impression, je peux l'arrêter. Ça n'aura aucun effet sur ma machine vu que je n'imprime jamais. Je n'ai pas d'imprimante. C'est un exemple. Maintenant, si vous l'arrêtez parce que vous n'avez pas d'imprimante et que demain, vous achetez une imprimante, je vous invite à vous souvenir que vous l'avez arrêtée. Parce que là, on va revenir chez BricoDépôt, chez ElectroDépôt, chez ImprimanteDépôt. Où on l'a acheté ? OfficeDépôt. OfficeDépôt. Ah non, non. Non, vous voulez l'arracheter ? Bien sûr, OfficeDépôt. On va chez OfficeDépôt. Ça ne marche pas votre imprimante là. Vous fichez mon gueule ? Je l'ai branché, j'imprime, il ne se passe rien. Evidemment. C'est souvent une des problématiques de Windows. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, alors que tout a l'air bien. C'est parce que le service associé, il est arrêté. C'est très, très, très souvent ça. Les pannes, un peu, ont l'air magique comme ça. Je ne comprends pas. Ça fonctionnait avant, ça ne fonctionne plus. Parce qu'avant, le service était démarré. Là, le service s'est arrêté. Alors, pourquoi le service s'arrête ? Il faudra voir. Il faudra investiguer à ce moment-là. Mais, les services, ils sont censés être démarré. Donc, pour y accéder au service, vous allez faire Windows R, exécuter, et vous allez écrire service, s-e-r-v-i-c-e-s, point, m-s-c. Vous faites service.msc. Et ça, vous ouvrez une console qui s'appelle Service, qui contient la liste des services. Et il y en a ? Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Il y en a pas mal. Ils ne sont pas tous en automatique ? Non. Ah ben non. Non, pas tous. Mais on va en parler. On va en parler de ça, je pense. Vous avez tous réussi à lancer la console Service ? Tous les services sont identifiés avec un petit engrenage. Normalement, c'est ça le symbole des services. Et on va prendre... Le premier de la liste, il s'appelle comment ? Tout le monde a à peu près ça ? Bon, c'est pas là. Donc ce service, il a un nom, une description. Et ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est... Dans un premier temps, c'est son état. Donc, c'est la colonne état. Les services sont normalement qu'en deux états. Soit en cours d'exécution. C'est-à-dire que le programme, il est lancé. Soit... Ben, soit rien. J'ai toujours trouvé ce dommage qui n'est pas écrit. Arrêtez. Donc... Des fois, c'est un piège. On vous demande, mais est-ce que le service, il est arrêté ? Ben... Je sais pas, je vois pas écrit arrêté. Ben, il n'y aura jamais écrit arrêté. Il n'y aura écrit rien. Donc, soit c'est en cours d'exécution, soit c'est... Rien. Ça veut dire qu'il est arrêté, hein, s'il n'y a rien. Alors, lorsque des services démarrent, des fois, il y a écrit démarrage. Parce qu'il est en train de démarrer. Ou arrêt. Il est en train de s'arrêter. Mais c'est ça qui est très important. Pour vous répondre à la question, est-ce qu'un service est opérationnel ou pas ? Est-ce qu'il est démarré ou pas ? C'est dans la colonne état que vous allez le voir. Soit en cours d'exécution. Soit rien du tout. Dans la colonne suivante, vous avez le type de démarrage. Alors là, il y a plusieurs choses dans le type de démarrage. Ceux qui vont être intéressants, ce sera les démarrages. Qui m'intéresse, c'est ceux qui sont automatiques. Vous avez certains services dont le démarrage est de type automatique. C'est les services qui sont censés démarrer automatiquement avec Windows. Quand Windows démarre, le service qui est en mode automatique doit démarrer. C'est presque l'équivalent de ce qu'on a fait hier. Hier, quand on a démarré Windows, on a modifié le registre pour que le bloc-notes se lance automatiquement. C'est la même chose en fait. Un service qui est en démarrage automatique, c'est un exécutable. C'est un programme qui va se lancer automatiquement avec Windows. Donc, les services qui sont en mode automatique de type de démarrage doivent être en cours d'exécution. Et ça, c'est un symptôme d'une problématique sur un ordinateur Windows. S'il y a des services qui sont en démarrage automatique et qui ne sont pas en cours d'exécution, c'est pas normal. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que s'ils sont en automatique, c'est pour être démarré avec Windows. Donc, ils doivent tout le temps être en cours d'exécution. Après les autres types de démarrage manuel, soit c'est déclenché par un programme. Il y a un logiciel qui a besoin d'un service, il est capable d'aller démarrer tout seul ce service-là. Il n'est pas démarré à l'avance en fait. Dans les démarrages manuels, il y en a qui sont en cours d'exécution, il y en a qui sont arrêtés. Là, ça dépend, il n'y a pas de règle. Il faudra faire au cas par cas. Certains sont nécessaires, d'autres ne sont pas nécessaires. Ça dépend de ces services-là. Alors, je ne sais pas si j'envoie tout de suite. Alors, il y en a aussi, si vous continuez dans la liste, certains qui sont en automatique début différé. Ça veut dire qu'ils doivent démarrer, mais plus tard. C'est lié aux dépendances. C'est-à-dire que vous avez certains services qui ne peuvent pas démarrer si d'autres services ne sont pas démarrés avant eux. Donc, il y a un décalage qui est fait automatiquement. Donc, ça par contre, ce n'est pas anormal d'avoir un service qui est en automatique début différé qui n'est pas démarré encore. Il est possible qu'il faille patienter avant que ça arrête. C'est parti. 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 Il faut bien vérifier que les services qui étaient en type de démarrage automatique étaient bien en cours d'exécution. Pour les trier très facilement, je vous invite à cliquer sur la colonne qui s'appelle type de démarrage. Ça va vous trier tous les services par type de démarrage. Et vous allez voir automatiquement tout ce qui commence par automatique dans l'ordre. Et vous pouvez voir tout de suite qu'en face de automatique dans la colonne état, il y a bien en cours d'exécution, en cours d'exécution, en cours d'exécution, en cours d'exécution. Si il y a à chaque fois en cours d'exécution, tout va bien. On sait qu'on est bien. On est tranquille. Est-ce que dans cette liste de services, vous avez le service qui s'appelle spooler d'impression ? On en parlait. Il y est ? Il est dans quel état ? Il est en cours d'exécution. Il est en cours d'exécution. Vous allez faire clic droit de souris dessus. Vous pouvez faire arrêter. Dorénavant, vous ne pouvez plus imprimer. Alors, quand vous avez des erreurs comme ça, que vous voyez un service qui est en automatique et qui n'est pas démarré, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous le redémarrez manuellement, soit vous redémarrez l'ordinateur. C'est pour ça que très souvent, dans le doute, tu rebootes. Parce que quand on reboote, ça redémarre tous les services qui devaient être redémarrés. Ça évite de les faire à la main, de connaître l'ordre de démarrage des services, etc. C'est pour ça qu'on le fait très très souvent. Ici, ça va être facile, vous allez le redémarrer à l'amont, pas en redémarrant la machine. Vous allez faire un clic droit de souris dessus. Et pour le démarrer, il faut cliquer sur... C'est exact. Cliquer sur démarrer. Alors, quand on est sur des ordinateurs où on a cette problématique là, j'ai un service qui est en démarrage automatique qui n'est pas démarré. Je fais clic droit de souris et je clique sur démarrer. C'est maintenant qu'on fait la prière. Et qu'on se dit, attends, 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 ce service, il ne démarrait pas. Pourquoi ? Est-ce que ça a juste été un arrêt intempestif parce qu'il a calé ? Bon, on remet un coup de démarreur et c'est reparti. Ou est-ce que quand je fais démarrer, la barre verte, elle avance, elle avance, elle avance... Boîte de dialogue d'erreur, impossible de démarrer le service. Et là, quand vous avez cette boîte de dialogue impossible de démarrer le service, c'est parti pour faire l'enquête. Pour dépanner, alors là, il faut faire tous les trucs de dépannage, c'est là où on commence à transpirer. On peut essayer de rebooter. C'est une des techniques de rebootage, de réparage pardon. Des fois, ça fonctionne et des fois, ça ne fonctionne pas. On retourne dans la console service et le service n'est toujours pas démarré. Ah, il y a d'autres problèmes. Ça, le dépannage, c'est la semaine prochaine. Il ne faut pas commencer à dépanner. Sur ce service pour l'heure d'impression, on va le prendre encore. Vous avez réussi à le redémarrer ? Il a démarré ? Toujours en faisant clic droit de souris, redémarrer. Ça, c'est lié à par exemple, vous avez fait des modifications, des installations. Vous avez bidouillé le registre sur l'impression. Vous ne voulez pas redémarrer la machine, vous voulez juste redémarrer un service. Vous faites redémarrer, ça va redémarrer le service. Ça l'arrête et ça le redémarre dans la foulée. Je voudrais que vous alliez dans propriété. Quand vous faites clic droit de souris sur un service. Alors, ce que vous retrouvez en premier dans l'onglet général déjà, c'est le nom du service. Et ça, c'est son vrai nom. Spouleur d'impression, c'est le nom complet, c'est pour faire joli. C'est le nom en français souvent. Le vrai nom, c'est un nom en anglais. C'est le spouleur d'impression, la description. En dessous, vous avez le type de démarrage. Avec un petit menu déroulant qui vous permet de choisir. Est-ce que ce service qui actuellement est en mode de démarrage automatique, vous voulez le désactiver. Alors, vous allez faire ça. Passez le spouleur d'impression en désactiver. Et vous faites OK. Est-ce qu'il est arrêté ? Non. Non. C'est deux choses différentes. Vous voyez. Changer le mode de démarrage d'un service, l'arrêter ou le démarrer. C'est deux choses différentes. Donc ici, ce que vous venez de faire, c'est changer le mode de démarrage du service Pouleur d'impression. Lorsque l'ordinateur va redémarrer, ce service ne va pas démarrer. Dans l'idée, je vais gagner en performance. Je vais aussi gagner en sécurité. Parce que tous les services qui sont lancés, c'est potentiellement des failles de sécurité. Donc moins vous avez de services de lancés, moins vous avez de failles de sécurité. Donc vous avez des fois des Windows qui sont un peu trafiqués, un petit peu bidouillés. On les a fait à la sauce sécurité ou on l'a fait à la sauce allégée. En désactivant un maximum de services pour que Windows démarre et puis il démarre, c'est tout. Tu veux imprimer, ça imprime pas. Tu veux un client DHCP, tu l'as pas. Il faut aller à la main, activer et démarrer les services que vous voulez. Donc ça, il faudra toujours vous méfier de ça. Lorsque vous allez sur une machine chez un client qui a été bricolé, il y a peut-être un service qui devrait être démarré, qui n'est pas démarré. Windows Lite. Les fameux Windows Lite, ça existait ces versions-là. Les mecs, ils ont fait le plus allégé possible. Alors, toujours dans le service Puller, retourner dans les propriétés du service Puller, vous avez un onglet qui s'appelle connexion. Je vous ai dit que les services, c'était comme des programmes qui s'exécutaient en fait, c'est des programmes qui se lancent. L'onglet connexion, ça veut dire exécuter en tant que. C'est d'ailleurs ce qu'il y a écrit. Il y a écrit ouvrir une session en tant que. Vous, vous l'avez déjà fait en faisant exécuter en tant que administrateur. Par exemple, quand un utilisateur lançait un programme, vous voulez le lancer avec le compte administrateur. Ça, c'est la même chose. Le service se lance et il va s'exécuter avec le compte utilisateur qui ici s'appelle. Alors, c'est compte système local. Ce qui ça, le compte système local. Vous l'avez déjà vu ça ? On a vu les comptes utilisateurs hier. Il y avait un mec qui s'appelait système là-dedans ? Non. C'est des comptes prédéfinis, ils sont cachés en fait. On n'y accède pas à ces comptes-là. Mais ça veut dire Windows en fait. Quand il va s'exécuter, il va s'exécuter avec le compte système de la machine, c'est-à-dire le compte Windows. Je dois vous dire qu'il a tous les droits. Système, c'est le système d'exploitation. Il peut tout faire. Vous voyez que vous avez un autre choix. Ce compte. Donc, vous avez parfois des services qui ont été installés, qui ne vont pas utiliser le compte système parce qu'on estime que le compte système, il est trop puissant. Il a trop de droits. Donc, s'il y a une faille de sécurité sur ce service-là, mon ville hacker coréen Kim, il pourrait prendre possession de ma machine et faire faire des actions à ce service-là. Vu qu'il s'exécute avec le compte système, il peut tout faire. Donc, on va lui dire, eh bien non, tu vas plutôt utiliser le compte qui s'appelle, par exemple, un compte que vous avez créé vous-même ou invité. Vous vous souvenez, il y avait invité. C'est un compte qui avait un minimum de droits. Donc, vous avez parfois des logiciels qui vont vous dire, nous, pour nous installer, il faut créer un compte dans la base des comptes. Vous créez un compte qui s'appelle Antivirus, qui est utilisateur classique. Et le service antivirus, il n'utilise pas le compte système, il utilise le compte antivirus local que vous avez créé dans votre base des comptes. Vous voyez, il écrit le nom d'utilisateur, il y a le mot de passe et vous mettez le mot de passe qui va avec. Donc, ça peut arriver. Si vous tombez sur des cas comme ça, oui. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, désactiver pour un client et activer pour un autre client ? C'est quoi ce que tu appelles des clients ? Des profils. Par exemple, le profil client, lui, quand il démarrera, l'adaptation sera... Non. Alors, ça, c'est commun à l'ordinateur. Les services, c'est sur la machine. Donc, non, tu ne peux pas faire des comptes. Alors, ça porte un nom. Vous voyez où il écrit ce compte ? On appelle ça des comptes de service. Parce que c'est un compte utilisateur associé à un service. Ça s'appelle des comptes de service. Même si, quand on les crée, c'est des comptes ordinaires. C'est comme vous avez fait hier... Tu avais dit quoi, Jean-Pierre ? Jean-Paul. Jean-Paul, pardon. Tu avais fait Jean-Paul. Tu as créé un compte Jean-Paul et c'est Jean-Paul qui va démarrer le spooler d'impression. Bien évidemment, il faut que le compte Jean-Paul ait les droits de le faire. Ce n'est pas toujours le cas. Et si vous commencez à gratter tous les services, vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui s'exécute avec le compte système. Donc, il y en a beaucoup qui ont beaucoup de droits. D'où les problèmes de failles de sécurité. On essaye de faire attention avec ça. Mais donc, cet onglet connexion, ça peut exister. J'ai déjà eu des cas de figure ou sur des applications métiers, encore une fois, développées en interne. Mais il fallait venir bricoler là parce que le développeur avait mal fait son travail. Il fallait créer le compte de service et venir changer et mettre le mot de passe ici. J'espère que vous n'aurez pas trop à bricoler là-dedans. L'onglet d'après. Il peut être intéressant, l'onglet récupération. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? Sélectionnez la réponse de l'ordinateur en cas de défaillance de ce service. Qu'est-ce qu'il fait ? Le service s'est arrêté. Peu importe la cause. Première défaillance. Il essaie de redémarrer le service. Ça ne fonctionne pas, ça redémarre pas. Il re-essaye de démarrer le service une deuxième fois. Ça ne fonctionne toujours pas Troisième Ah bah il ne rien Il s'arrête là C'est bon, moi j'ai essayé deux fois J'en peux plus Alors dans les petits menus déroulants Que vous avez, vous avez plusieurs choses Que vous pouvez faire Dont une qui s'appelle Redémarrer l'ordinateur Dans le doute tu rebootes Oui il reboote tout seul C'est lié A la défaillance d'un service Il a essayé de le redémarrer deux fois Et le mec il a dit dans le doute tu rebootes Moi ça fait deux fois que j'essaie de redémarrer Ça ne redémarre pas On redémarre la machine Alors là où ça peut être un vrai problème C'est que l'ordinateur redémarre Soit Mais est-ce que ça a résolu le problème Pas forcément Donc si ce service ne redémarre toujours pas Il réessaye une fois, il réessaye deux fois Ah je redémarre la machine Et il reboote Ça n'a toujours pas résolu le problème Je réessaye une fois, deux fois Et il reboote Ça n'a toujours pas résolu Et là ça reboote Tout le temps Donc autant vous dire que celui-là Le troisième choix à choisir Redémarrer la machine C'est compliqué Si tu avais quand même deux Tu as le carré à être rapide à rentrer Dans ton service pour enlever le reboot Non parce que ça dure une minute Il attend une minute Il est gentil Ça va Il est cool Si tu sais Si tu vas redémarrer le service Il te met une minute de base Oui Une minute pour redémarrer la machine Déjà c'est un Un redémarrage sur une troisième défaillance Sur un des services Lequel Il faut aller trouver Et là c'est chaud La plupart ils n'ont pas ça Ils ont réessayé une fois Deux fois Et c'est ne rien faire Il y en avait un Il y avait un virus Qui faisait ça Il y avait un virus Qui utilisait une faille de sécurité Qui permettait d'arrêter Un service Qui est configuré comme ça Au troisième démarrage Enfin au troisième Échec de redémarrage Et redémarrer la machine Et c'était le symptôme De ce virus C'était ton PC Toutes les minutes Tu redémarrer Et c'était Je trouvais ça cocasse Parce que les gens disaient Ils ont fait un virus Qui fait redémarrer la machine Donc si tu essayes de regarder Mais il a lancé un reboot Il lance des commandes Mais pas du tout Il arrête un service Et c'est le service Qui une fois qu'il est défaillant Fait redémarrer la machine C'est pas le virus Il utilise Le système de redémarrage automatique Il utilise un service Déjà paramétré Déjà paramétré comme ça Donc c'était comme ça Avant Maintenant ça a été corrigé Heureusement On l'a plus Cette défaillance là Mais c'était rigolo Donc attention A ce genre de choses Je vous mets en garde Dans cet onglet Récupération Ça peut sauver des lits Mais ça peut aussi Faire que votre machine Redémarre en permanence Ça peut être embêtant Tu peux annuler le reboot Bien sûr Pardon ? Quand l'ordi te propose Ce genre de reboot Tu peux l'annuler Va falloir Et d'une Être rapide Et faut connaître la commande Elle s'appelle Shutdown Quand il redémarre Il ne te demande pas Voulez-vous redémarrer ? Non 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 Bien sûr Parce que là Si la commande Elle est liée au service Défaillance suivante T'as choisi Redémarrer l'ordinateur L'ordinateur Il doit redémarrer Donc t'as une boîte de dialogue Qui te prévient L'ordinateur va s'arrêter Dans moins d'une minute T'as moins d'une minute Pour faire ce que tu veux faire A cette époque là T'avais deux choix Soit t'avais moins d'une minute Pour aller dans service Récupération Changer L'option de la défaillance suivante Et passer sur ne rien faire Tu faisais ok Si t'avais mis moins d'une minute Ton pc redémarre Mais il redémarrera pas Les fois d'après Ou fallait lancer L'invite de commande Et taper la commande C'est shutdown-s Je crois Pour annuler Un redémarrage en cours Et du coup Il fallait refaire A chaque minute Enfin à chaque fois Qu'il allait redémarrer Non parce que Comme le redémarrage Était annulé Ah bah oui Après t'avais Donc t'avais une minute pleine Pour aller dans service Et aller changer Le mode de démarrage Enfin De redémarrage De service En cas de défaillance Ah non mais C'était une époque sportive Il fallait faire les choses vite Et c'était l'époque Ou quand même Les ordinateurs Le temps qui démarre Tu faisais ouvrir la session Ou le temps que ta session arrive déjà C'est 30 secondes Il te reste 10 secondes Pour faire tes manips T'étais là Et trop tard Et ça Ça c'était avant Permet d'arrêter Permet de redémarrer Permet de forcer les actions Permet de valider un temps En secondes Avant un arrêt Et permet d'ajouter un petit texte Pas mal Merci Sheldon Il est où mon school là ? Voilà donc Attention de cet onglet récupération A pas mettre trop de De bêtises dessus Un autre onglet Qui peut être intéressant C'est l'onglet dépendance Dans lequel vous allez voir Les services Dont ce service dépend Et les services Qui dépendent de ce service C'est à dire Si Ce service S'arrête Qu'est-ce qui se passe ? Quels sont ceux Qui dépendent De lui-même ? Télécopie Effectivement Voilà Le service télécopie Ne fonctionnera plus Si le service Puller d'impression S'arrête Ça fait les dominos En fait Les deux Tombe en cascade Mais lui-même Le service Puller d'impression Il dépend de qui ? Http Appel de procédure Distante RPC Est-ce que vous pourriez S'il vous plaît Me trouver le service Qui s'appelle Appel de procédure Distante RPC Et une fois Que vous l'avez trouvé Allez dans l'onglet Dépendance De Appel de procédure Distante RPC Il y a qui Qui dépend de lui ? Le lanceur De procédure Serveur Distante Non mais c'est Ceux qui dépendent T'appelles le procédure Distante Là Là il y a Il y a un paquet Il y a un paquet Il y a un paquet Et Allez dans l'onglet Récupération C'est lui C'est lui Que le fameux virus Arrivait à arrêter Et vous voyez Qu'en cas d'effaillance Qu'est-ce qu'il fait ? Appel de procédure Distante Non le service S'appelle Appel de procédure Voilà c'est-à-dire Le service Pouleur d'impression Dépend du service Appel de procédure Distante Ferme cette fenêtre Ok Et tu vas au même endroit Mais dans le service Qui s'appelle Appel de procédure Distante RPC Voilà Et tu vas dans l'onglet Dépendance Tu vois la liste Tous ceux qui dépendent Appel de procédure Distante Donc l'histoire Que je vous racontais C'était ce service-là Qui était arrêté Par le virus Et si tu vas dans l'onglet Récupération Qu'est-ce qu'il fait En cas de Première défaillance Dès qu'il tombe en panne Ce service D'accord Donc il fallait vite aller là Vous avez vu Tout est grisé Ah là Celui-là Vous pouvez rien faire Il est ultra verrouillé Celui-là Parce qu'en fait Les composants Sustèmes Qui dépendent de lui Sont complètement Centres de sécurité Ouais d'accord Connexion réseau Ah oui Tout le monde Dépend de lui Lui c'est vraiment C'est le Big boss Du Il y a trop de choses Il y a trop de choses Qui dépendent de lui Alors Effectivement Si vous allez dans l'onglet Connexion Est-ce qu'il s'exécute En tant que système Non Il utilise un autre compte Qui s'appelle Service réseau Qui est encore une fois Un compte auquel Vous n'avez pas accès C'est un compte système Prédéfini Qui est caché Qui lui A très 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 peu de droits Il a que des droits d'accès Au service réseau C'est tout Donc lui C'est un compte très très limité Mais c'est un compte système Prédéfini aussi Qu'on pourrait utiliser Typiquement dans Le démarrage des services Et les comptes Le compte service réseau Quand tu dis On n'y a pas accès A tous les niveaux Il faut un niveau Enfin nous En tant que technicien On n'y a pas accès Ou Ah non Même en tant qu'administrateur Dans le sens où Sur ta machine Tu vas dans l'outil Gestion de l'ordinateur Utilisateur Il n'est pas dans la liste En fait C'est pas un compte Tu peux faire Rénitialiser le mot de passe Le supprimer Etc Tu vas y accéder Que Quand on va faire Les ACL par exemple Quand on va faire Les ACL Tu vas voir On peut ajouter Plein de comptes Ceux que tu as créé toi On va créer nos comptes Et il y en a Plein d'autres Qui sont comme Par exemple On avait parlé D'interactif Interactif C'est un compte système Prédéfini Sur lequel on n'a pas la main On ne peut pas choisir Qui est dedans Quel est son mot de passe Etc Là c'est pareil Il y a toute une liste de comptes Qui sont utilisés Pour des cas très spécifiques Typiquement ici Le démarrage d'un service Ça peut être ça Donc oui Et il y a certains services Sur lesquels En fait Mais vous n'avez pas la main Tout est grisé Bon C'est souvent Les services Qui sont extrêmement Vitaux Qui sont vitaux Au démarrage de Windows Donc bon Celui-là Il nous a un petit peu Mis la main dessus C'est un petit peu verrouillé Déjà la boîte de description Déjà Voilà Déjà t'as compris quoi Ça fait peur Et donc parmi ces services Évidemment Je vais pas vous demander De tous les connaître Connaître tous les services Ça sert à rien Celui-là Le RPC C'est pas la peine de le connaître Sachez qu'il y en a un qui existe Mais comme normalement Il est censé tout le temps Être démarrer Et qu'en plus il est verrouillé Ça sert à rien Il y en a un Peut-être que vous devriez connaître Il s'appelle Windows Update Oui Mais qu'est-ce qu'il chante C'est pas notre préféré Même si On sait parfaitement Qu'il est indispensable Qu'il faut qu'il fonctionne Lors de Cette formation Vous avez des Windows Que sont des ISO C'était du 20 04 Que vous avez Vous savez Que quand vous allez Les brancher sur internet Vous avez 3 heures de mise à jour Là on est mal Donc je souhaiterais Que le service Windows Update Soit désactivé Sur vos machines Qu'à chaque fois Que vous mettez du Windows Vous désactivez Le service Windows Update Donc il faut que vous alliez Dans la console service Là-bas où vous êtes Et Vous double-cliquez sur Le service qui s'appelle Windows Update Et vous mettez Comme type de démarrage Désactivé Pour être sûr Que au prochain redémarrage Il soit désactivé On est bien d'accord Que On ne fait pas ça Dans la vraie vie Vous faites ça Que pour la formation Puis ça vous fait Un exemple De service désactivé Vous pouvez aussi L'arrêter Comme ça Windows Update Il est désactivé Il est arrêté On est bien On est tranquille C'est normal Parce que Windows Update Ne se démarre Que Quand il a Sa planification Il a un planificateur C'est tous les mercredis Je crois par défaut C'est tous les mercredis Ou tous les mardis Il n'y a que là Qui va démarrer le service Pour faire les mises à jour Pour éviter tout ça Comme là Vous n'avez pas encore Vexé internet On est tranquille Enfin j'espère Qu'on est tranquille Il y en a un deuxième Qui nous embête TFF Alors Je souhaiterais aussi Que vous changiez Le mode de démarrage Du service Par feu Windows Qui sont désactivés Alors Firewall.cpl C'est la console D'administration Je me suis rendu compte Vous en êtes Alors non Vous vous en êtes Pas rendu compte Parce que vous ne pouvez pas le faire Mais Si Vous Arrêtez votre pare-feu Et que vous avez Windows Update Il va vous réactiver Le pare-feu Ah Et là sur pare-feu Windows Détendu Là tout est grisé Mince Comment on va faire alors Non Non parce que Alors c'est Une très mauvaise idée Parce qu'imagine Qu'il dépend d'un service Soit Mais si ce service Il dépend d'un autre Mais lui même Il est nécessaire Pour d'autres services Tu l'arrêtes Windows Defender Il s'arrête Mais tous les autres S'arrêtent aussi Donc voilà C'est un peu trop dangereux C'est trop dangereux Même si ça pourrait fonctionner Non je voudrais que vous trouviez Une solution Voilà Je souhaite arrêter Le désactiver Le service Parfeu De mon Windows Y a-t-il des solutions Qui me permettraient D'arriver à cette Solution Je vous fais faire ça Pour l'exercice Évidemment Dans la vraie vie Vous ne faites jamais ça Non C'est pas possible Tu voudrais dire Qu'en allant modifier Une valeur de registre On pourrait agir Sur le système Oh Non Moi je pense que tu mens Normalement Tu mens Je pense que tu mens Je pense que tu mens Allez Il faut essayer Ça marche Ça fonctionne Je pense Ça va on est arrêté On est désactivé Et quand tu redémarres Ta machine Ça ne démarre pas Je pense que tu mens Je pense pas que la solution fonctionne Quand je redémarre la machine Appuie l'autoboot sur Kylian Ah oui Là ça commence à faire On a du double boot Sur serveur 2019 Avec autologon Kylian Qui lance Le bloc note En même temps Administrateur sans élevé Administrateur sans élevation directe Il est désactivé Il est désactivé Même après un reboot Vous le fait surtout Oui C'est pas possible D'avoir un service Qui démarre avec un profil C'est à dire un compte utilisateur Et un qui n'est pas démarré pour l'autre C'est dans le système d'exploitation Les services Donc c'est pour tout le monde Soit il est complètement activé Soit complètement désactivé Mais c'est pas possible De le faire individuellement Alors t'es passé par où ? Bouton démarrer Paramètres Mise à jour et sécurité Sécurité Windows Ok Parfait protection réseau Réseau public désactivé Oui ok Dès qu'on fait Windows Update Tout revient Non c'est pas ça C'est pas ça C'est quelque chose de plus profond Ah oui C'est quelque chose de plus profond Ah si je crois que je trouve Bon Oui Bon petit arrêt Vous voulez être un indice ou ? Saleté Ok donc là Ah merde Normalement c'est une modification de registre Ainsi que je ne prend la solution C'est pas la vie de comment ? Alors Aller on voit le policier Aller on voit le policier Par un ? Ouais c'est bon Peut-être pas un 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 Et on répond ici, c'est dans le campagne. Je pense que c'est bon. 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 Je vous remercie. 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 Tu peux répéter ce que tu viens de dire, s'il te plaît ? Au premier essai, je faisais... Non, 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 juste la dernière phrase que tu as dit. Je n'en désactivais qu'un, c'est-à-dire que je ne désactivais que la partie réseau privé. Non, attends, attends, moi, ce que j'ai demandé, c'est de désactiver le service parfeu, c'est-à-dire dans la liste des services. Là, on est en train de parler sur les services. Dans la liste des services, il y a un service qui s'appelle parfeu Windows Defender. C'est son nom, c'est son nom, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'arrêter, c'est-à-dire que ce service-là ne soit pas en cours d'exécution. Je n'ai pas demandé, je veux que vous configuriez le parfeu par l'intermédiaire du registre. Ce que je vous fais faire à la main depuis le début, je vous dis, il faut désactiver le parfeu. Vous allez dans parfeu et vous cliquez sur les boucliers rouges, là. Ce n'est pas ça que je veux que vous fassiez. Je veux que vous arrêtiez le service. Je veux que ce soit dans service qui n'est plus le service, il n'est mort pas. Je me suis peut-être mal exprimé. Je tiquais un peu quand tu disais, j'ai pu en arrêter un et pas le deuxième. Je ne me souvenais pas qu'il y avait deux services parfeu dans Windows. Vous voyez, pilier numéro un, qualification. Est-ce que le service parfeu est arrêté ? C'est ça l'exercice. Vous êtes dans un endroit qui permettrait... Après, on pourrait se poser la question, c'est quoi l'objectif final ? L'objectif final, c'est que dans le panneau de configuration, centre de sécurité, Windows Defender, il y ait écrit le pare-feu désactivé. Dans ce cas-là, ce que vous faites dans le registre, ça va fonctionner, vu que l'objectif, c'est que le pare-feu soit plus fonctionnel. Peu importe la solution, finalement. Moi, je voulais vous faire chier, parce que c'était ce service-là qui n'était pas arrêtable en interface graphique. Mais grâce au registre, je vais quand même faire qu'il ne soit pas démarré. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait, nous. Oui, voilà. Vous n'avez pas fait ce que... On a coupé le... Vous voyez bien, l'objectif, c'est de vous faire gratter le registre et il y a un lien avec les services. C'était ça l'objectif. Mais là, ce qui fait que ce que vous, vous avez configuré, c'est une configuration du pare-feu. C'est ça. Voilà. C'est le logiciel, entre guillemets, pare-feu qui utilise certainement le service pare-feu que vous avez configuré. Alors que le service est toujours actif. Donc on va faire mieux. Donc ce n'était pas l'objectif de l'exercice. Donc il y a quelqu'un qui a une piste ? Remove desktop user mode ? Non. Mitcp ? Non. Et remplacer de la valeur, c'est bon ? Non, non, non. D'accord. Non. Ah oui, donc c'est l'heure de la pause. Je vous donne la solution avant la pause. Elle est dans Twitch. Donc si vous regardez dans Twitch, regardez bien le chemin de la valeur de registre que je suis allé modifier. Si vous lisez bien, on est sur hklocalmachine. C'est quand on voit. Hklocalmachine. Système. current control set. Bon, ça ne s'invente pas le début. Mais après, vous voyez qu'il y a écrit services. Et dans cette valeur de registre, vous avez la liste de tous les services. Ah oui, vrai. Et je suis allé donc dans mpssvc, qui est le petit nom de la clé de registre qui correspond au service pare-feu. Et la valeur de la clé H, la valeur à modifier, elle s'appelle start. On la met à 4. Ça veut dire désactiver. Il faut la mettre à 4. Elle doit être à 2, normalement. C'est des marges automatique. Dans le share access, accès partagé, paramètres, taille en voile politique. Voilà. Mais là, c'est les paramètres du pare-feu. Le logiciel pare-feu. Mais on ne couper pas le service. Qui arrive au même résultat, on va dire. Dans un cas comme dans l'autre, ça ping. Oui. Mais ce n'est pas l'exercice que j'avais demandé. Là, c'était pour vous montrer, voilà, malgré, et logiquement, là, si vous mettez donc 4, vous faites OK, vous redémarrez, votre service pare-feu, il est désactivé. Et donc, il n'est pas démarré, malgré le fait que dans l'interface graphique, on ne peut pas le faire. En bricolant le registre, on peut le faire quand même. Donc, tu disais que tu souhaitais qu'il soit désactivé dans chaque VM, par la suite. Ah oui, si on veut le faire pour plus tard. Quand on les connectera, donc, si toutefois on connecte nos VM vers l'extérieur, est-ce que c'est une manie qu'il faudra y faire à chaque création de post-client ou post-serveur ? Alors, pour le… tu veux dire, pour nos maquettes ? Pour nos maquettes, oui. C'est plus Windows Update qui va nous embêter. Qui va vraiment nous faire perdre du temps, c'est plus Windows Update parce que lui, dès qu'il y aura Internet, vous avez 431 mises à jour. Alors que si on n'a pas Windows Update et qu'on coupe le firewall… Non, ça, ça va, c'est surtout désactiver le service Windows Update, ça, c'est sûr que celui-là, il va en venir. Ah bah sinon, dès qu'il y aura un… quand on commencera à mettre les machines sur Internet, vous allez faire, ah ouais, machin, je redémarre. Ah putain, les mises à jour, allez, c'est bon. On revient demain. Voilà, donc, s'il y en a plutôt un qu'il faudrait enlever, c'est Windows Update. Le service. Oui, dans les services. Lui, vous avez la main dessus, Windows Update qui n'était pas virouillé comme service. Donc, il suffit de le mettre en démarrage, désactiver. Donc, si ta question, c'était dans le futur, machin, est-ce qu'on devrait le faire à chaque fois ? Oui, peut-être que ce ne serait pas inutile que ce soit déjà désactivé dans vos modèles. Genre, enfin, comme ça, peut-être, éventuellement. Alors, par contre, évidemment, si je dis, vous pouvez éventuellement le désactiver dans vos modèles, il faut refaire vos modèles. Et oui, il faut aussi se prépé les modèles, etc. Voilà, voilà. Avec, on pourrait se poser la seule question, est-ce que la désactivation d'un service, ça survit à sysprep ? Voilà. Parce qu'après la sysprepisation, on aura toujours nos services désactivés. Windows Update, il est désactivé, je suis content. Avec notre fichier PSG. Évidemment. Sinon, sans le dossier PSG, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est sûr. D'accord. Donc, en fait, on pourrait refaire nos modèles et avoir... Mais voilà. Parce que sinon, si ta question, c'est à chaque fois, il faudrait désactiver Windows Update, la réponse est oui. pour éviter d'abord le faire à chaque fois, s'il était déjà désactivé dans le modèle, ça serait pas mal. Il s'est arrêté ? C'est l'odeur du café. Ouais, c'est l'odeur du café qui arrive. Est-ce que ça fonctionne ? Fonctionner, test ? Au moins trois. Au moins trois. J'ai quatre doigts, je pense qu'il n'y a plus trois. C'est bon, ça s'écartait. J'en ai une côté pouce, il faut la rentre pas dans la jouchouille. Hein ? Tu... Non, mais ça, ça se m'appelle du tout. Ne t'inquiète pas, tu as l'air dans une forme. Oh, la pique. Oh, la pique. Sauf-moi. Tu veux quoi, c'est la drogue ? La drogue ? La drogue. La drogue. Il m'en faudrait un petit peu, tu vois. Peut-être que je... La morphine, alors... Non, je ne suis pas. Si je suis allé dans le monde, la morphine, je ne serais pas là. Je ne serais pas là. Pour être pas la plus chère. Ça fout un peu trop. Ça fout un peu trop. Oui, c'est lui-même. C'est juste que j'en ai un rien pour mon chocolat, c'est celui qui est fait. Au final, c'est bon, tout a fonctionné hier soir. C'est bon, tout a fait. C'est bon, je n'ai pas vu que c'était une fois. C'est bon, déjà, le truc, je n'ai pas pris trop de machines. Je vais essayer de les pinguer un peu. Je crois, ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas. Je me suis loupé, alors j'ai un petit peu hésité. Je vais prendre le firework. Ça fait firework. Ah, le fuck. Ah, le fuck. Ah, le fuck. Ah, tu as gagné. C'est bon. Tu sais, le truc, ça signe par coup. Je dis, bon, ok, déjà, je n'ai pas du temps là-dessus. C'est juste la page, quelqu'un qui a s'affiché. Oui, mais je pensais que du coup, par exemple, il fallait désactiver la sécurité dans le Internet Explorer. Alors, j'ai désactiver la sécurité. Je vais vous arrêter.